Je suis Alain Pagési, je suis né à Paris. J'ai fait des études jusqu'à l'âge de 26 ans en métropole. Et puis après je suis venu en Guadeloupe pour pouvoir monter mon entreprise. Et je me suis lancé à la création de la maison du cacao. Alors tout ceci ne s'est pas fait directement bien sûr, il a fallu des années. Et c'est mon grand-père qui m'a fait comprendre la richesse de cet arbre pour ne pas justement le retirer. Comme beaucoup de personnes l'ont fait en défrichant leur terrain, ont tout jeté. Donc effectivement il m'a fait comprendre que cet arbre avait une richesse. Même si elle n'était pas immédiate, le cacao était là, il fallait le respecter. Et c'est ce qu'on a fait, on a fait mieux même, on l'a mis en valeur. Puisque aujourd'hui on a créé la maison du cacao. Mon grand-père était un Guadeloupéen. C'était un Guadeloupéen de vieux habitants, c'était monsieur Dorolle. C'est lui qui nous a montré les premiers pas, c'est lui qui nous a fait aimer un peu cette culture, les premiers gestes au niveau du cacao local. On n'y croyait même pas parce que moi quand je suis arrivé ici je ne connaissais rien au niveau de cette culture. C'est lui qui m'a appris comment à partir de ce fruit, de cette cabosse, on pouvait faire son chocolat. Et ça ça a été magique, et là j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. C'était dommage qu'on ne puisse pas continuer à faire ce genre de gestes. Et c'est cette culture qui m'a projeté vers la maison du cacao, qui m'a incité à sortir ce sujet qui me paraissait très important. Et aujourd'hui on voit que c'est porteur. Si vous avez donc des cacaouillers chez vous, prenez-en soin. Sachez que c'est un arbre qui est très noble. C'est un petit arbre qui ne gêne absolument pas, il peut être très décoratif. Et vous pouvez faire pas mal de choses encore avec. C'est un arbre qui a de la valeur, on peut faire avec les cabosses de la confiture, si vous n'avez pas le courage d'aller jusqu'au bâton cacao. Le bâton cacao traditionnel, vous savez avec lequel on fait le chocolat traditionnel. Vous pouvez toujours faire cuire ces amandes, ces fèves avec le mucilage dans du sucre et vous faites une belle confiture de cacao que vous pouvez mettre aussi dans le ponche, évidemment.